Salut la compagnie, c'est la Sakura ! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo achat du mois ou pas. Et aujourd'hui au programme, j'avais envie de vous parler de console portable. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Tout d'abord, niveau console portable, je compte la Switch automatiquement. Et j'ai eu l'occasion de récupérer pendant mes vacances du mois d'août, dans une petite boutique, un indépendant je crois, ou c'est un franchisé, mais d'une marque qui est actuellement en train de disparaître en France. Une boutique Ultima, pour 40 euros, je me suis pris Trails to Azure. Alors malheureusement, je n'avais pas fait attention, mais la jaquette est littéralement destroy. Je suis dégoûtée. Donc en réalité, je l'ai payé son prix normal, quoi. Alors, je suis... Oh punaise, ça me dégoûte, ça me dégoûte, ça me dégoûte ! C'est un RPG de la licence des Trails Off. Les Trails Off sont connus pour les Trails of Cold Steel 1, 2, 3, 4 et 5 peut-être aussi. Une série très connue qui a eu la chance, pour une fois, d'être intégralement traduite en français, au niveau des sous-titres, je n'ai actuellement jamais eu l'occasion de lancer un Trails Off. Honte à moi ! Non pas que je n'ai pas les jeux, mais actuellement, je suis occupée encore et toujours sur d'autres jeux qui me prennent énormément de temps. D'ailleurs, en parlant de jeux en train d'être faits, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch ! Après, ça va être que de la cartouche en loose ! Déjà, je vais vous montrer ça uniquement parce que je fais un petit upgrade. Dans mon cache, il y a eu des promotions qui ont été faites sur pas mal de petits jeux, dont déjà celui-ci, le Pokémon Puzzle Challenge. Mon étiquette était bien plus délavée que ça, et ça faisait un moment que je l'avais dans mon viseur, sauf que quand ils l'ont rentré, ils l'ont mis à 30€. C'était vraiment abusé, d'ailleurs, c'était peu de temps après la Pixel Day de l'année dernière, donc ça fait un moment qu'ils l'ont dans leur stock, quand même. Et là, il était passé à 7,50€. J'avoue, je ne me suis pas laissée prier, je l'ai pris. Bon, il faut que je le nettoie vraiment en profondeur, parce que j'ai encore des traces d'étiquettes. Les étiquettes de cache, c'est de la merde, littéralement. Mais je suis très contente, et le mien, du coup, partira sûrement chez quelqu'un. Voilà. On fera un petit échange avec ça, ça pourrait être pas mal. Ensuite, le même jour que le Pokémon Puzzle Challenge, il y avait celui-ci qui était en promotion. Je ne l'aurais franchement pas acheté autrement. Je l'ai payé 2€. C'est le pop-up sur Game Boy. Je l'ai testé. Ce n'est pas terrible, terrible. Moi, je n'ai pas accroché du tout. Je vous laisse un peu de gameplay, vous comprendrez pourquoi, mais je ne l'aurais pas acheté. Ça n'aurait rien changé à ma vie, en fait. Ce n'est franchement pas top, top. Après, la Game Boy, il y a toujours des petites pépites à découvrir. Mais celui-là, ce n'en est pas un de chez Infogramme, en plus. Je savais un petit peu à quoi m'attendre, d'où le fait que je l'ai acheté vraiment à un petit prix. Mais c'est vrai que les cartouches Game Boy à 2€, on ne dit pas non. Ensuite, je me suis pris ça. Je ne sais plus du tout ce que c'est. Il y avait une étiquette que j'ai retirée de prix. J'ai dû le payer dans les 5 balles, je crois. Ce jeu, ce n'était vraiment pas cher. Mais qu'est-ce que c'est ? L'étiquette est tellement destroy que je ne saurais même pas vous dire. Du coup, j'ai sorti ma petite Game Boy Advance SP Grodon. Et on va tester ça, parce qu'il faut savoir ce que c'est. Bon, déjà, ça commence mal, ça ne passe pas. Oui, je sais, il ne faut pas souffler dedans. Mais je réchauffe les connectiques et souvent, ça fonctionne. La technique secrète. Je nettoie très régulièrement. Quirk ! Qu'est-ce que c'est comme type de jeu ? Mais c'est quoi tous ces trucs à choisir, là ? C'est une espèce de puzzle game dans laquelle il faut s'échapper d'une espèce de labyrinthe. J'ai déjà vu ça sur un autre jeu, mais je n'arrive pas à remettre la main dessus. Je ne sais plus c'est quoi le titre. Mais bref, je regarderai plus en détail en faisant quelques recherches au montage pour vous montrer quel jeu je parle. Il y a un autre jeu comme ça, je ne sais plus ce que c'est. Peut-être que c'est un autre Quirk, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression de connaître. Il est plutôt beau, je trouve, pour de la Game Boy. Bref, voilà. C'est un petit jeu de casse-tête labyrinthique. Ça a l'air rigolo. Et il a l'air très joli. Celui-là peut être très sympa. Enfin, je me suis pris sur conseil de toujours la même personne. Je pense que vous savez de qui je parle. C'est un jeu Game Gear. Alors, moi, ma Game Gear n'est toujours pas réparée. Il va falloir peut-être un de ces quatre que j'y songe. Il s'agit du Tales Adventure. Ôtez-moi d'un doute. J'ai entendu dire que c'était une presque exclusivité. Je ne sais pas du tout si c'est ressorti sur une compilation Sonic. Dans tous les cas, je l'ai payé 8€. Et j'ai vu que c'était une cartouche Game Gear qui était plutôt recherchée. Je ne pense pas du coup que c'était sorti sur Master System ou Mega Drive. Moi, en tout cas, ça ne me parle pas. Mais je suis très contente d'être tombée sur un jeu où c'est Tales qui est à l'honneur. Il n'y en a pas tant que ça. Souvent, c'est des compilations avec tous les personnages de l'univers de Sonic. Du coup, ça perd un peu de... L'origine... Enfin, même pas. Ça perd un peu de cohérence par rapport au titre. Du coup, vu qu'on ne parle souvent que de Sonic. Mais là, qu'un jeu soit au nom de Tales, j'avoue que ça m'a beaucoup plu. Je ne peux pas le tester. Je ne sais pas s'il fonctionne. Il faut vraiment que je pense à réparer prochainement ma Game Gear. Car ce n'est pas le seul jeu qu'il faut que je teste prochainement. Mais très contente d'avoir récupéré ce petit jeu pour pas cher. Surtout que quand on regarde les sites de revente, je crois qu'il est dans les 40-50. C'était une excellente affaire. Voilà, c'est tout pour cette rentrée achat jeux vidéo ou pas. J'espère que ça vous aura plu. C'est tout petit, oui. Mais mon objectif, c'est vraiment de ranger mon bazar. Et il y en a vraiment beaucoup que je n'ai pas testé. Comme vous pouvez le constater, le queer que je viens de le tester... Et j'aime beaucoup. Pour le coup, c'est une bonne découverte. Celui-là, par contre, le pop-up... Non, non. Franchement, non. Je pense que celui-là, je m'en séparerai prochainement au détour d'une brocante. En attendant, merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas, comme d'habitude, je vends ma soupe. Likez, commentez, partagez, à vous abonner. Vous êtes bientôt 1 500. Et peut-être même qu'au moment où sortira cette vidéo, vous aurez dépassé le quota des 1 500 sur la chaîne. Merci beaucoup d'avoir rejoint, du coup, la communauté. N'hésitez pas à lâcher des commentaires, franchement. Le but, c'est d'avoir une communauté où on partage. Donc, si vous êtes là, sans être là, je trouve ça assez dommage. Mais bon, je ne peux pas vous y forcer. En attendant, je vous dis à la prochaine et... Tchao ! Sous-titrage ST' 501